Après avoir terminé relativement loin du podium à l'issue du sprint, il avait réussi à prendre finalement la troisième place. Il était neuvième à l'issue du sprint et était revenu sur tout le monde pour terminer troisième. C'était le troisième podium de sa carrière. Il se méfiait également de Patrick Favre bien évidemment. Je peux vous dire qu'hier soir, nous avons eu la chance d'être invités par l'équipe d'Italie pour partager leur repas. Mais je peux vous dire que Patrick Favre, il n'avait pas le masque et il était content de sa performance. Mais il restait le podium à trois secondes alors que les deux copains sont dessus. C'était un petit peu rageant. Patrick Favre, il devrait bien se battre aujourd'hui. Je vous l'ai dit, le beau maître aujourd'hui, ça sera une fois encore le tir. Un tir parfait, on l'a vu depuis le début de l'introduction de la Gundersen, de la course de poursuite sur le circuit Coupe du Monde. Il est très important de bien tirer. Il y a quatre tirs au total. Deux couchers, les deux premiers, deux debout, les deux suivants. Il faut bien tirer debout, ce sont les tirs les plus difficiles, on le sait. Autant vous dire que ça devrait être une course extraordinaire. Parce que si effectivement les favoris n'ont pas remporté la course, parce que Viltri Pelluber ne faisait pas partie des favoris, ils ne sont pas loin du tout. Sergei Tarasov, il a deux tirs numéro 6 à 31 secondes. Franklouk, c'est un numéro 7 à 40 secondes. Olenar Bjornalen, qui s'est emparé du sergent de leader de la Coupe du Monde en terminant 9e, est à 43 secondes. Vladimir Tracev a retrouvé ses jambes malgré trois fautes, malgré trois tours de pénalité. Il est 11e. Juste devant Viktor Megurov, qui est actuellement 2e du classement convenieux de la Coupe du Monde. Et puis à noter également Frode Andressen, le Norvégien, l'un des plus rapides cette saison, avec son compatriote Olenar Bjornalen, qui lui est en 14e position. Et puis derrière, un petit peu plus loin, on trouve encore Ludwig Gretler, dossard numéro 20. Mais Ludwig Gretler qui a déjà plus d'une minute de retard, alors que Sven Fischer, l'ancien leader de la Coupe du Monde, est lui avec le dossard 24 à 1'14. Côté français, on espère bien évidemment que Patrice Baissolin pourra revenir. Il en a les moyens, mais revenir de la 15e place à un podium semble quasiment infaisable, surtout que devant il n'y a que du beau monde. A noter quand même des écarts très faibles, puisque de la 1re à la 17e place, il y a moins d'une minute d'écart. Voilà, on est parti donc dans cette poursuite en St-Gundersen. St-Gundersen sur piste Slovak, si cassante. Il n'y a pas de longue montée, mais plein de petites montées, plein de petites bosses. Juste derrière, on redescend, il faut relancer sans arrêt. Paul Hubert, toujours en tête. Et là, c'est Rouchenkov qui s'est placé en deuxième position, devant René Katarin aussi. Et juste derrière, avec le bonnet blanc, c'est Patrick Favre. A noter que René Katarin aussi a eu un petit souci hier. Vous l'avez vu, rappelez-vous, à l'arrivée, il semblait être un petit peu à l'arrêt. Il a même failli rater la médaille d'argent parce qu'il s'est arrêté et est reparti. C'est tout simplement parce qu'il a cassé son ski. En fait, la semelle s'est décollée sous la chaussure. Le problème, c'était déjà produit à Antol Santerselva. Les skimains italiens, l'ensemble des garçons qui s'occupent des skis de l'équipe d'Italie, Fabio et Andrea, avaient réussi à remettre le ski en bon ordre puisque c'était les meilleurs kits de René Katarin aussi. Eh bien, il les a recassés sur la piste hier. Donc, cette fois, ce sont des skis neufs qu'il utilise. Peut-être pas ceux qu'il espérait. Mais les conditions de neige ont un petit peu changé par rapport à l'épreuve de sprint. A savoir qu'hier, c'était très, très glissant. Ça allait relativement vite. Là, il a neigé cette nuit. Une neige qui, cette fois-ci, a tenu sur les pistes d'Ozerbli. Résultat, ça glisse un petit peu moins bien. Il était très difficile de trouver le bon fard. En tout cas, hier, les Italiens l'avaient trouvé. Palubert qui a perdu beaucoup. Attention, il y avait 16 secondes d'avance sur le groupe Rochenkov-Katarin-Oussifabre. Il n'en a plus que 6 à présent. Mais je vous l'ai dit, c'est au tir que tout va se décider. Dans ce pas de tir très ensoleillé, mais très, très venteux également. En tout cas, on revient très, très fort derrière. Franck Loup qui a gagné une place. Ville Raikkonen n'apparaît pas. Franck Loup qui lui avait 40 secondes de retard. Donc, c'est confirmé, c'est bien Villefrid Palubert qui est parti prudemment. Il faut dire que Villefrid Palubert, ce n'était pas facile ce qu'il a fait hier. Il partait avec le dossard numéro 2 devant tout le monde. C'est-à-dire sans aucune idée de ce qui se passait. Parti quasiment avec le premier dossard. Et grâce à un tir parfait 10 sur 10 une fois encore, il a été jusqu'au bout. Et ça a été le temps de référence. Du début à la fin de la course, personne n'a été capable de revenir sur Villefrid Palubert, sur l'Italien. Et là, il est dans la descente. Il va rejoindre le pas de tir. Et puis, comme si les petites pauses dans la forêt ne s'y faisaient pas, on a construit des petits ponts en plus ici à Oserblay. Et puis Palubert, toujours devant Rouchenkov, Catarène aussi, et Favre. Les trois hommes qui restent pour l'instant ensemble. Et Palubert qui a perdu sur un kilomètre. Il a perdu 10 secondes quasiment. C'est énorme. Le voici, Ufrid Palubert sur le pas de tir. Et Aldo Star numéro 1. Et surtout, il arrive le premier sur le pas de tir. Donc il doit aller s'installer sur la cible numéro 1. Rouchenkov ira à la cible numéro 2. À la cible numéro 3, on trouvera René Catarène aussi à la cible numéro 4. Patrick Favre, attention, premier tir, c'est le tir couché. C'est ici qu'il ne faut pas craquer. Car tout le monde arrive en même temps. Il ne faut pas regarder ce qui se passe à côté. Pesté concentré sur sa cible. Attention, ça va aller très très vite. Palubert, Favre, Rouchenkov. Et Catarène aussi, non, ils ne veulent pas nous l'afficher. On va essayer de voir avec la simulation ordinateur qui est à notre disposition. Palubert qui fera un tour de pénalité. De même que Rouchenkov. En revanche, Catarène aussi n'a toujours pas déclenché son tir. Favre, un tour. Deux tours pour Palubert. Deux fautes pour le champion du monde de sprint. Rouchenkov, un tour. Deux tours pour Favre et pas deux tours pour René Catarène aussi. Le sans faute pour René Catarène aussi. Qui va pouvoir s'envoler tout seul. Les autres, Favre, va faire un tour. Favre, qui a très très bien descendu. Qui a très bien glissé. Pas de faute pour Oléna Mjandalen. Attention, il va être dangereux le Norvégien. Il a des choses à prouver. Pas de faute pour Megurov. Pas de faute pour Drachev. Là aussi, ça va aller très très vite. Oh, attention, ça va être une belle course. Ça va être génial. Jean-Marc Cablot qui a fait un bon résultat hier. Il a terminé à la 13ème place. La Suisse a commis une faute. Pour le reste, on essaie de suivre la simulation. Et là, je m'inquiète parce que je n'ai pas vu le temps de... Pas vu le temps de passer ce balissel. Donc Catarène aussi en tête avec 10 secondes d'avant sur Tarasov. Tarasov, parce qu'elle n'a pas commis de faute non plus. Bjandalen, Rushenkov qui manquerait son tour de pénalité. Et pour l'instant, en 4ème position. Ça veut dire que Bjandalen ne va pas si vite que ça. Et puis Drachev et Megurov. Les Russes sont de retour. 3 Russes parmi les 6 premiers pour l'instant. Alors, la seule chose que j'aimerais vérifier, c'est où en est Patrice Baïssalin. Patrice, j'ai bien peur qu'il soit en train de tourner parce que je ne l'ai pas sur mes écrans. A priori, il tourne. Donc le classement provisant après le premier tir. Ça, c'est les vrais classements. René Catarène aussi est en tête. Il a 10 secondes d'avant sur Tarasov. En 3ème position, c'est Olenar Biandalen. 4ème, Oleg Rushenkov. Et puis beau résultat pour Thierry Dusser. Thierry Dusser a fait un tour de pénalité. Mais il est pour l'instant en 12ème position. Et voici le leader. René Catarène aussi, on l'a dit. C'est peut-être l'un des favoris pour aujourd'hui. C'est pas vrai, très bien revenu lui aussi. Qui va sans doute se placer en 5ème position devant Oleg Rushenkov. Et puis, il me semble que c'est Kazama qui sera ensuite 8ème. Vladimir Rachev qui arrive ici. Et donc, je vous l'ai dit, si le premier jour était italien, le deuxième est un jour russe. Ils ont fait la même chose que les Italiens hier, à savoir 1er, 2ème et 4ème. Victoire de Megurov devant Tarasov. 3ème, c'est le Norvégien Olenar Biandalen qui malgré tout perd. Le Dosser jaune, le leader de la Coupe du Monde. Et puis un sprint à l'arrivée ici pour la 5ème place. Avec à gauche de l'écran, Pastic Favre. À droite, c'est Oleg Rushenkov le Belarus. Et puis en retrait, c'est le japonais Kazama. Kazama qui tient très bien. Il était 6ème à l'issue de la 1ère course. Et il termine cette fois-ci en 7ème position. Très, très belle performance. Ici, c'est Wille-Räikkönen. Le Finlandais, un seul tour pour Wille-Räikkönen. Franck Loup en termine, lui aussi. À la lutte avec René Katarin aussi. Pour cette 8ème place. Et puis regardez le retour. Ici, le Dosser numéro 27. C'est celui de Vadim Satsourine, le Belarus. Qui termine devant, Wilfried Pajber avec son Dosser numéro 1. Et Patrice Baïsala, qui se bagarre. Pour la 13ème place. Bagarre qui l'opposait à Mark Kirchner. Très bien revenu, lui aussi. Très bon retour pour Mark Kirchner. Götzkyödi Tsuga, Dosser 42 au départ. Et 15ème à l'arrivée devant Pavel Rotopse. Les autres à l'arrivée, vous les voyez les uns. Après les autres arrivées, c'est Zagbir Andalen, le Norvégien. Et puis je ne vois pas Thierry Dusser, je ne vois pas Julien Robert. Et ça c'est dommage parce que ça avait bien démarré pour les deux. Les deux autres français inscrits dans cette poursuite. Ils avaient terminé parmi les 45 premiers qui les autorisaient à participer à la poursuite. Benfischer, non, qui était bien là. 22ème seulement. On ne l'avait pas vu dans les classements. Il a bien pris ses parts de la course. Ça c'est courageux. Parti d'Osser 24. Fini 22ème, il n'a rien gagné. Sven Fischer. Sven Fischer, il a fait 4 tours au total. Et les ruisons qui se placent 3 parmi les 4 premiers. à l'arrivée, Thierry Dusser, ici. Thierry Dusser avec deux tours. Les deux couchés qui font la 28ème place. En revanche, on ne peut pas julien Robert encore. Jean-Marc Chablot, partie que nous a prêtes, qui finit 29ème. Jean-Marc, qui a fait 5 tours quand même, 5 pénalités, 5 votes pour le Suisse. Et une fois encore, les Allemands qui ne sont pas là. Les Allemands qui ratent, qui passent à côté de leur championnat du monde. Et il me semble bien que c'est du 93 ou 94. Non, il y a Rico Grosse qui est sur le podium en 94, c'est vrai. Le Grosse derrière Tchepikov, le Russe, dans le sprint. En deuxième position. Et depuis donc 94, les Allemands passent à côté des championnats du monde. En qui concerne les épreuves individuelles, bien évidemment. Puisque en relais, ils se sont imposés en 95 à Anterselva grâce à un exceptionnel dernier tir de M. Sven Fischer qui nous a fait Lucky Luke. Mais là, complètement absent. Et les Russes qui sont présents hier, ça ne s'était pas très très bien passé pour eux. Le meilleur Russe, c'est Sergei Tarasov, il avait pris la cinquième place. Cette fois-ci, les deuxièmes, Tarasov. Mais un autre Russe est en tête. Viktor Megurov, grâce à un fort faute, un 20 sur 20. A noter que le deuxième 20 sur 20 de cette course a été réalisé par M. Kyoji Tsuga. 20 sur 20, ce qui lui a permis de remonter de la 42e place. C'est-à-dire, il était tout juste qualifié pour cette épreuve de poursuite puisque seuls les 40 points premiers du sprint avaient le droit de prendre le départ de la poursuite. Et bien, il a terminé 15e grâce à ce 20 sur 20 extraordinaire. Megurov, Tarasov, Björndalen, c'est le podium de cette poursuite. Deux Russes, un Norvégien, Vladimir Drachev est quatrième. Patrick Favre, l'italien, quatrième à l'issue du sprint, est en cinquième position juste devant Oleg Rujenkov. Le médaille de bronze, Atuchi Kazama, le japonais, était dixième à l'issue du 10 km de samedi. Il prend finalement la septième place. Julien Robert est arrivé, il termine 40e, Julien, pour ses premiers championnats du monde. Il s'est lancé avec le dossard numéro 30. Il était pas mal en début. Ah ouais, après, il a fait cinq tours au total, Julien Robert, qu'on voit ici à l'image. Juste derrière le panneau. Regardez le résultat. À droite, c'est pas des points, c'est le nombre de tours de pénalité qu'ils ont effectués. C'est vous dire que Tarasov a quand même été relativement vite. Björn Dalen encore plus vite. Et Strachev, c'était pas mal non plus. Et les Russes qui font 1, 2 et 4 aujourd'hui. Et les derniers à l'arrivée, à présent. Et ce qui est bien dans les poussées, c'est que c'est même pour une 43e place, on va sprinter avec le voisin. Comme ici, ils sont en train de le faire les Piochkines. Piochkines qui étaient opposées à Sam Cordel, l'américain. Et bien, superbe, superbe poursuite. C'est vrai que Viktor Megurov a été impressionnant. Il a profité des erreurs de ses adversaires pour prendre la tête, inignorablement. Et ça s'est joué entre lui et Katarinouzi. Au 3e tir, le 1er tir debout, Katarinouzi a tourné deux fois. Björn Dalen, lui, n'a pas fait de fautes, donc il a rejoint le Russe. Et sur le tout dernier tir, les deux hommes lâchaient quasiment en même temps leurs balles. Le seul problème, c'est que Björn Dalen en a raté une. Alors que Megurov, lui, a fait la totale 20 sur 20, aucune erreur. Et vous le voyez, il n'y en a pas eu beaucoup des 20 sur 20. La superbe victoire de Viktor Megurov. Patrice Bayson a pris la 13e place avec une seule faute. Une fois encore, je vous demande de m'excuser. Nous n'avions aucune information. On ne l'avait pas vu tirer tellement il y avait de monde au moment où il s'est installé sur le patir. On n'a pas encore abandonné, étant donné qu'il n'apparaissait pas sur nos différents écrans de contrôle, ni sur nos ordinateurs de classement instantané. Qu'il avait peut-être abandonné comme si ce n'était pas très en forme. Mais nous, on s'en était mal connaître. Patrice Bayer et Salin, aller jusqu'au bout, toujours. Et classement, vous les voyez, du cerf 28, Jean-Marc Abloh, 29. Et là, pas de son vote. Greadler, il a fait 8 tours au total aussi, Greadler. Il est rapide, Greadler, mais il oublie un peu son tir, ça n'est quand même. Et donc, c'est bien confirmé. Il n'y a eu que 200 votes dans cette poursuite. Celui du vainqueur, M. Viktor Megurov. Et celui du japonais, Gyoji Tsuga. Et cette deuxième journée des championnats du monde de 12 heures plus, ici en plein cœur de la Slovaquie, championnat du monde 1997 de Biathlon, est russe, en tout cas chez les garçons. Elle a été russe chez les filles, puisque hier, dans le 7,5 km, c'est Olga Romachko qui a conservé son titre. Et on a vérifié, c'est bien la première fois qu'une athlète conservait son titre, puisque si Petra Chavelleu a remporté beaucoup de médailles d'or, beaucoup de titres de championnes du monde, ça n'a jamais été deux années de suite dans la même catégorie, dans la même discipline. C'était soit individuel, soit le 15 km, soit le 7,5 km. Et donc, Olga Romachko avait remporté hier le sprint. Les Russes s'étaient contentés de la cinquième place de Sergei Tarasov. Eh bien, cette fois-ci, ils sont bien de retour, puisqu'ils sont trois parmi les quatre premiers, avec la médaille d'or, la médaille d'argent, et puis la médaille en carton de Drachev en quatrième position. Puisque Ole Enard Björndalen, leader de la Coupe du Monde depuis hier, suite à la contre-performance de Sven Fischer, s'est pris en troisième position. A noter qu'il n'a rapporté qu'une seule journée, ce dosage jeune, leader de la Coupe du Monde. Puisque Victor Vigurov, qui n'avait qu'un point de retard, reprend la tête de cette compétition. Ici, c'est le classement de la poursuite. Alors, en toute façon, tout de suite, on ne comprend pas trop bien. Et qui, donc, voit Victor Vigurov en tête devant Björndalen. Fischer est en deuxième position, à égalité avec le Norvégien Patrice Baïssalin, qui était cinquième avant cette course, promattant la huitième place. Et puis, au classement général de la Coupe du Monde. Là, il y a des erreurs. Là, à mon avis, il y a des erreurs, puisque Victor Vigurov n'avait qu'un point de retard sur Björndalen. Et là, il en a 17, maintenant.